Bonjour, je suis Eric Babef et je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Ce que vous allez entendre est un extrait de notre cours sur l'anatomie spirituelle de l'homme, donné dans le cadre de notre école de formation des disciples avec le Maître. Si vous voulez écouter l'intégralité de ce cours, vous trouverez un lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Cliquez sur ce lien et vous obtiendrez les informations nécessaires. Je vous souhaite une bonne écoute et espère vous retrouver pour l'étude complète de notre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. L'anatomie spirituelle de l'homme, c'est-à-dire la composition de l'être humain et le fonctionnement spirituel de l'être humain. C'est ce que nous devons comprendre. Nous n'allons pas parler bien sûr de l'anatomie physique. Pour cela, vous avez ce qu'il faut chez vous, je pense. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous parlons de l'anatomie spirituelle. De même qu'il y a une anatomie physique, il y a une anatomie spirituelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Le verset clé de tout cet enseignement. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Notez bien cette expression. Qu'il vous sanctifie tout entier. Pas juste une partie de vous, mais tout entier. La totalité de votre personne. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous apprenons ici que l'homme, l'être humain, vous, moi, que nous soyons mâle ou femelle, l'être humain est composé de trois éléments. Un esprit, une âme et un corps. La question est, avec lequel de ces trois éléments entrons-nous en communion avec notre maître ? Alors, ce n'est pas le corps. Ben oui, ça peut pas être le corps parce que Jésus n'est plus présent physiquement. Donc, oubliez de contacter Jésus avec votre corps. Alors, ceci dit, nous pouvons faire des expériences. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Parfois, le Seigneur communique avec nous en touchant notre corps. Mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas sa façon de faire étant donné qu'il n'est plus présent physiquement. Donc, ce n'est pas avec le corps. Ce n'est pas avec l'âme non plus. Pourquoi ? Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 4 verset 24, lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, il lui dit Dieu est, il est quoi ? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas âme, Dieu est esprit. Alors, Dieu n'est pas corps, bien sûr. Dieu n'est pas âme, mais Dieu est esprit. Et s'ils voulont l'adorer, s'ils voulont communier avec lui, parce que l'adoration, c'est la communion avec Dieu, nous ne pouvons le faire que par notre esprit. C'est ce que Jésus dit ici. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il ne dit pas l'adorent avec l'âme, mais il l'adorent en esprit. Donc, ce verset nous donne la réponse. Cela ne peut être que par notre esprit que nous pouvons être avec le Maître, qui, je vous le rappelle, est ressuscité. Aujourd'hui, le Christ est l'esprit vivifiant. Vous trouverez cette expression dans une des épîtres de Paul. Le Christ est l'esprit vivifiant. Dieu Père est esprit, Dieu Fils est esprit, Dieu Saint-Esprit est esprit. Ça, c'est normal, c'est évident. Eh bien, aujourd'hui, lorsque nous communions avec le Christ, qui est esprit, nous devons le faire à partir de notre esprit, parce que ce n'est que notre esprit qui est compatible avec le Seigneur ressuscité. Si vous avez un CD, la seule façon pour vous de lire ce CD, c'est de le mettre dans un lecteur CD. Je me souviens d'une époque où on écoutait des petites cassettes. Certains, vous l'avez connu de cette époque ? Bref, il vous faut un lecteur CD pour lire un CD. Il vous faut un lecteur DVD pour lire un DVD. Je dis ça parce qu'apparemment, ces choses n'existent plus. Eh bien, de la même façon, si nous voulons, excusez-moi, si nous voulons lire Dieu, comprenez dans quel sens je le dis, si nous voulons prendre contact avec Dieu, Dieu est esprit, et pour qu'il y ait compatibilité dans notre communion avec Dieu qui est esprit, cela ne peut se faire qu'à partir de notre esprit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Paul ne dit pas il est une seule âme, il aurait pu le dire, mais il dit il est un seul esprit. Celui qui s'attache, le verbe attaché en grec signifie celui qui se colle à, comme de la glu. Celui qui cherche Jésus et qui se colle à Jésus, qui ne lâche pas Jésus, qui le cherche et qui se colle à lui, il devient avec Jésus un seul esprit. Nous ne devenons pas avec Jésus un seul corps, ni une seule âme, mais nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Donc, c'est à partir de notre esprit, pas de notre âme, pas de notre corps, mais à partir de notre esprit que nous contactons le Seigneur. Et là, déjà, vous devriez vous dire, ah bon, mais c'est quoi la différence alors entre l'âme et l'esprit? Et nous touchons au cœur du problème. Parce que voyez-vous, le problème, c'est la grande, l'immense ignorance des chrétiens au sujet de l'esprit humain. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit ce matin, nous parlons de l'esprit humain. Alors, d'une manière générale, les gens ne savent pas ce que c'est que l'esprit. Et cette méconnaissance, on la retrouve également chez les chrétiens. C'est pour cela que je vais en parler ce matin. Je tiens tout de suite à vous le dire, c'est que ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment le bas à bas de la spiritualité chrétienne. Ce matin, nous allons retourner en maternelle première section. Et je vais vous apprendre la base même que tout chrétien devrait connaître. Qu'est-ce que l'esprit? Je parle de l'esprit humain, on ne parle pas du Saint-Esprit, on est bien d'accord. Qu'est-ce que notre esprit? On le confond souvent avec la pensée, avec l'intelligence, avec les émotions qui sont les caractéristiques de notre âme. Votre pensée fait partie de votre âme. Vos émotions, votre ressenti fait partie de votre âme. Votre intelligence fait partie de votre âme. Le problème, c'est que l'on croit que c'est ça l'esprit. Alors on dit, mon esprit pense. Non, ton esprit ne pense pas. Ton âme pense. Oui, mais mon esprit ressent que. Réellement, ton esprit ne ressent pas. Ton esprit perçoit. Ton âme sent. Les émotions, les pensées, l'intelligence, la volonté fait partie de l'âme, pas de l'esprit. Alors cette méconnaissance est accentuée par le langage courant que l'on emploie. Par exemple, on dit que quelqu'un a un esprit brillant. On dit, oh là là, un tel, quel esprit brillant. D'ailleurs, je vais voter pour lui. Quel esprit brillant. Cela signifie qu'il est hautement capable, qualifié dans un domaine précis. Mais hélas, cela n'a rien à voir avec l'élément esprit de l'être. Cela est en rapport avec la capacité psychique que l'individu possède peut-être dès sa naissance ou qu'il a développé. Mais c'est une capacité psychique. Quand on dit que quelqu'un a un esprit brillant, on parle de sa capacité intellectuelle ou mentale ou peu importe. Mais on ne parle pas de son être esprit. Et d'une manière générale, les chrétiens ne font pas la différence entre leur âme et leur esprit. Et ce que l'on pense être une expérience spirituelle est réellement une expérience émotionnelle. Donc, elle est psychique. Elle n'est pas spirituelle. Et les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin d'apprendre à faire la différence entre notre âme et notre esprit. C'est pour cela que Hébreu chapitre 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchant » et regardez bien la fin du verset « pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Nous avons besoin d'apprendre à différencier entre l'âme et l'esprit. Et pour cela, nous avons besoin que la parole de Dieu nous aide à faire le partage tel une épée à double tranchant. Pour qu'il y ait cette coupure, ce partage entre notre âme et notre esprit et que nous ne puissions plus les confondre tous les deux. Quand notre âme s'exprime, nous devons le savoir. Quand notre esprit s'exprime, nous devons le savoir. Et cela va nécessiter de notre part beaucoup de pratiques. Mais ça commence aussi par une explication, une compréhension de ce que la Bible dit au sujet de l'âme et de l'esprit. La Bible est un incroyable manuel d'anatomie spirituelle. Et il y a tellement de textes, de passages dans la Bible, mais qui nous échappent, que nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas le sens profond de ces textes parce que justement, et bien on n'en parle pas dans l'Église. Et donc, il y a un vrai manque de connaissance au sujet de l'anatomie spirituelle. Et dans cette deuxième phase de notre programme de formation de disciples, nous allons apprendre à partager âme et esprit. Et cela ne peut se faire que par la parole de Dieu. Aussi bien théoriquement que pratiquement. Théoriquement, ce sont les informations que je partage avec vous. Mais pratiquement, ce sont les exercices que nous allons essayer d'apprendre à intégrer dans notre vie de tous les jours. Globalement, les chrétiens savent qu'ils doivent prier. Alors, ils prient. Ils savent qu'ils doivent lire la Bible. Alors, ils lisent un petit peu la Bible. Donc, globalement, les chrétiens se contentent de prier et de lire la Bible. Mais la vie spirituelle, c'est beaucoup plus que prier et lire la Bible. La vie spirituelle consiste à engager son esprit à communier avec l'esprit de Jésus sur une base continuelle. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie spirituelle. Mais pour arriver à vivre cela, nous devons placer quelques bases théoriques. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous pendant quelques semaines. Alors, la question est, que nous apprend la Bible sur notre esprit? Est-ce que la Bible a des choses à dire sur l'esprit? Heureusement, sinon nous ne serions pas là. Mais surtout, qu'est-ce que la Bible nous apprend sur le rapport qui existe entre notre corps, notre âme et notre esprit? Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur l'interaction qui doit exister entre notre esprit et le monde spirituel? Je vous rappelle que nous vivons simultanément dans deux mondes différents. Le monde naturel et visible, le monde invisible et spirituel. Qu'est-ce que la Bible a à nous apprendre sur notre contact avec le monde spirituel? Qu'est-ce que la Bible a à nous apprendre sur la croissance de notre esprit? Parce que l'esprit grandit. L'esprit croit. Qu'est-ce que la Bible a à nous apprendre sur l'édification de notre esprit? Bref, autant de questions pour lesquelles nous devons fouiller dans la parole de Dieu pour obtenir les réponses.